Alors je parle beaucoup de Webflow évidemment, mais aujourd'hui j'ai envie de dévoiler un nouvel outil qui devient de plus en plus important de nos jours, c'est Memberstack. Alors Memberstack c'est quoi ? Bien comme son nom l'indique, on parle de members, donc on parle de la gestion de membres. Et donc je vais t'expliquer, excuse-moi si je passe de vous à tu, mais j'ai envie de parler en tu tout doucement, mais pendant un an j'ai parlé en vous et donc ça reste toujours une petite habitude. Mais donc voilà, je vais tutoyer, c'est plus sympa, c'est plus agréable, c'est comme ça que j'ai envie de parler sur ma chaîne. Mais donc je vais t'expliquer comment ça se passe et comment j'ai pu moi faire, enfin utiliser Memberstack sur mon site Happydesk pour pouvoir créer le members. Et donc je t'explique ça tout de suite, c'est parti ! Alors avant toute chose, si cette vidéo te plaît, Si tu as des conseils, si tu as des commentaires à laisser, ça se passe juste en dessous. Si tu as des questions, c'est la même chose. Et puis si tu veux t'abonner à la chaîne, ça se trouve juste sur ta droite. Et puis tu as une petite cloche pour t'abonner aux notifications. J'envoie 5 vidéos par semaine, je parle de freelance, de business et de web design. Et donc l'idée, c'est de te donner plein d'outils, plein d'astuces, de par mon expérience, de par mes erreurs, pour que toi, tu évites de faire ces mêmes erreurs. Alors, on va commencer tout de suite sur mon écran, ici juste à côté, pour te montrer un peu comment j'ai fait pour utiliser Memberstack avec Webflow. Allez, c'est parti ! Alors voilà, bienvenue sur mon écran. Écoute, Memberstack, comme je le disais, c'est quoi ? On parle de la gestion de membres et des memberships. Donc ça veut dire que grâce à Memberstack, tu vas pouvoir créer un site sur lequel tes visiteurs vont pouvoir s'inscrire avec différentes étapes. Donc que ce soit login, mot de passe, mais aussi tu peux y ajouter un petit questionnaire. Et puis faire jouer le membership comme tu en as envie. Donc moi, pour le coup, ce que j'ai permis à mes visiteurs et aux membres qui viennent aux Appui-App Event et sur le site Internet, eh bien, j'ai deux sections. J'ai une section pour les freelance, une section pour les business. Et donc, après, tu as accès à un tableau de bord qui te donne d'autres infos avec les webnews, les événements prochains, etc. Donc, j'ai envie de faire évoluer ça, bien entendu, dans le temps. Ici, c'est une première approche. Et donc, je dois dire que mon expérience avec Memberstack est super bien passée. C'est un outil que j'ai envie d'expliquer ici brièvement de comment j'ai fait, comment concrètement est-ce que j'ai fait. Après, il y a des tutos, il y a plein d'infos sur le site. Moi, perso, j'ai utilisé un template qui était sur le Memberstack qui était proposé. Donc, je l'ai adapté comme moi j'avais envie, mais au final, j'ai juste appliqué un thème qui était déjà existant. Et donc, voilà, je vais te montrer un peu comment ça se passe au niveau développement dans Webflow. Donc, je vais te montrer ici dans Memberstack d'abord. Donc, il faut créer un compte. Alors, il n'y a pas de compte gratuit. Il me semble que c'est 25 euros par mois. Mais du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que voilà, une fois que tu t'es inscrit, tu as toute une checklist à faire. Et une fois qu'il est fait, voilà, moi, je l'ai fait, j'ai oublié de cocher. Memberstack, écoute, c'est un outil créé par Duncan. Ils sont deux associés à avoir créé ça. Et je trouve que c'est plutôt bien foutu. Ils ont été vraiment très loin dans le développement. Et donc, tu vois qu'il y a des templates que tu peux utiliser. Donc, moi, par exemple, j'ai utilisé celui-là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà. Ici, par exemple, tu peux voir à quoi ressemble sur Webflow. Donc, en gros, la question, c'est soit je crée un compte gratuit, soit un compte payant. Moi, j'ai utilisé Business et le Freelance parce que les deux comptes sont gratuits. Et donc, voilà, imaginons, j'écris ça. Voilà, je complète. Je choisis un pass. Hop. Voilà, je suis inscrit. Et puis là, tu vois que j'ai repris exactement les mêmes icônes. Je compte bien changer ça bientôt. Mais voilà, tu remplis un petit questionnaire. Et donc, ce qui se passe, c'est que d'une part, il va être encodé dans Memberstack. Et d'autre part, tu vas pouvoir poser quelques questions supplémentaires à ton visiteur. Et ces coordonnées ne vont pas être sauvegardées dans Memberstack. Mais tu vas recevoir comme un formulaire par email avec les différentes réponses. Et ça te permet d'être prévenu d'une nouvelle inscription sans pour autant garder toutes ces informations dans Memberstack. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que Memberstack protège les données et GDPR est compli en GDPR. Donc, aucun souci à se faire. Et donc, voilà un peu comment j'ai fait. Alors, pour le côté technique, côté tuto dans Webflow, je dirais que le plus simple, c'est de suivre les étapes qui sont ici. C'est super bien expliqué. Franchement, ici, il y a une petite vidéo en plus de démarrage avec des tutos super précis de comment faire. Grosso modo, ça m'a pris une après-midi pour avoir tout en place et tout fonctionnel en fin de journée. La logique, elle est là. Il n'y a pas de code à faire. Il y a juste des choses à copier-coller. Mais je dois dire que c'était plutôt facile. Après, je peux comprendre que si, point de vue technique, tu es coincé à un moment donné, envoie-moi un petit message ou laisse un commentaire ici sur la chaîne YouTube et je tenterai de t'aider. Ce que tu peux aussi faire, c'est aller dans le groupe Webflow Entraide, le groupe Facebook libre à tous, mais privé. Et donc, tu peux t'inscrire, poser ta question là et c'est là qu'on va pouvoir t'aider. Mais donc ici, voilà, il y a déjà un tuto. Il y a déjà pas mal de choses super pratiques que tu peux directement prendre en main. Et donc, si tu veux créer du membership sur ton site, je pense que Memberstack avec Webflow, c'est vraiment l'outil qui te faut. On parlait d'outils no code. Eh bien, Memberstack en fait partie. C'est vraiment un outil fantastique. Voilà donc pour l'outil Memberstack et comment j'ai fait pour faire fonctionner ça sur mon site Webflow. Si tu as besoin d'un tuto plus détaillé, je te dirais qu'il y a vraiment du tuto sur le site Memberstack qui est super bien foutu. Moi, sans avoir jamais fait ça, ça m'a pris plus ou moins une demi-journée. Si tu es coincé, si tu n'y arrives pas, il y a le forum, il y a le groupe Facebook privé, comme je te le disais. Et donc, n'hésite pas à laisser un commentaire aussi ici en dessous. Le plus simple, c'est dans le groupe Facebook. Comme ça, on est directement à plusieurs à t'aider. Mais voilà. Voilà donc pour Memberstack, un outil no code que j'ai commencé à utiliser début d'année. Et donc, j'en suis plutôt satisfait. J'ai vraiment envie de faire développer ça à l'avenir. Et donc, on verra jusqu'où on peut aller. Allez, à bientôt. Passe une bonne journée. Ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! C'est parti !